ceux-là qui ont deux entreprises ils ont commencé et ces entreprises-là ont connu comme une panne un peu comme cette femme de la cette veuve du prophète, une panne comme une sécheresse financière vous avez vos entreprises, elles sont là elles existent, elles fonctionnent et à un moment donné, c'est comme si le robinet a été fermé, les marchés n'ont plus coulé, les choses se sont arrêtées Masha Katarava nous prions ensemble, bien aimé nous prions ensemble que la grâce de Dieu localise son entreprise elle était stagnante, elle était bloquée elle était paralysée, comme cette femme de fils de prophète, cette veuve de fils de prophète, elle était bloquée mais la grâce de Dieu est intervenue dans sa vie, la provision est arrivée, le démarrage, que tout ce qui était bouché au niveau de tes entreprises, que tout ce qui était bouché soit débouché au nom de Jésus, toute entreprise qui était stagnante, reçoit la visitation de la main de Dieu la main de grâce que Dieu descend sur vos entreprises, au nom de Jésus au nom de Jésus elle redémarre, elle redémarre, elle redémarre elle redémarre, elle redémarre par la grâce, par la grâce, par la grâce ça redémarre, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus quand on parle de redémarrage, on parle d'ascension et puis à un moment on a stagné, là maintenant on veut relancer, et pendant qu'on est en train de prendre ce point de prière le Seigneur, je ne sais pas pourquoi il me parle de la de la critique qui a montré à sa patronne comment Naaman devait être guéri donc je suis calme et j'écoute pour comprendre de quoi il s'agit en fait puisque on n'est pas dans le cadre de la guérison c'est ça mais en fait le Seigneur m'explique que la jeune fille elle était là-bas dans le cadre du travail du travail, tout à fait elle était chez sa maîtresse dans le cadre du travail et comme je ne comprenais pas il y a une question qu'il a déposé dans mon esprit est-ce que tu crois que si la petite n'avait pas des vêtus si ce n'était pas quelqu'un de crédible est-ce que tu crois qu'on l'aurait écouté quand elle a proposé de partir que son patron aille être soigné est-ce que sa voix elle est prise en compte c'est ça si ce n'était pas quelqu'un qui avait un bon témoignage si ce n'était pas quelqu'un qui ne mentait pas si ce n'était pas dans le faux si ce n'était pas quelqu'un qui tu vois qui qui était dans le faux pardon si c'était quelqu'un qui était dans le faux si on l'avait déjà pris à faire deux trois choses et puis on lui demande mais est-ce que c'est toi qui a fait non c'est pas moi dès qu'elle allait dire que dans mon pays on allait dire il faut quitter devant nous il faut quitter devant nous dans ton pays rien dans ton pays rien il faut quitter devant nous bien aimé la grâce c'est la grâce mais ne perdons pas de vue que souvent le Seigneur te donne de bien regarder et d'observer les choses il y a des des vêtus par exemple par exemple tu as une entreprise le premier contact c'est l'accueil si ton visage est serré si quand on te parle tu repousses si tu es malhonnête si les gens viennent te essayer de tu travailles pour quelqu'un on vient te voir parce que c'est pas ton entreprise comme c'est pas ton entreprise tu es prêt à faire des choses bizarres si tu fais si tu travailles de la sorte on va on va bauxpiller on va verser les mains tu vas lever ta main jusqu'à après on va te offrir du beurre de carité pour le massage même si c'est une main virtuelle que tu es en train de lever ça va rien changer bien aimé Dieu est un Dieu de profondeur Dieu est un Dieu de profondeur il y avait de l'intégrité dans l'attitude de cette jeune dame c'est pourquoi dès qu'elle a dit ça sa patronne a eu le courage d'aller voir son mari imaginez une employée de maison qui vient donner une solution à une situation compliquée qu'on a vécu c'est pas pour qui la main est un cadre un haut cadre un haut cadre comment une information pouvait être sortie de la bouche d'une seule servante qui plus est tu es obligé quand on parle des choses comme ça c'est là le son s'en va l'honnêteté il y a des vêtus il y a des vêtus voici Joseph Joseph aujourd'hui Joseph est monté tout le monde parle de l'ascension de Joseph mais on est frappé d'amnésie on a oublié que la femme de Potiphar est venue dévertir Joseph on a oublié ça on a oublié que Joseph a été tenté au point de pouvoir disposer de la maîtresse de son boss comme ça mais Joseph a dit quoi Joseph a dit quoi il dit comment ferais-je ainsi grand mal et pécherais-je contre Dieu personne n'avait vu Joseph ça allait rester entre madame Potip et lui c'était leur secret mais Joseph a dit non comment ferais-je ainsi grand mal bien aimé il y a des situations que tu dois peser toi-même et réaliser Dieu regarde à l'attitude Dieu l'attitude importante c'est pourquoi il dit si tu es fidèle dans la chose d'autrui tu vois si tu travailles quelque part que tu travailles bien Dieu va te faire grâce si tu travailles quelque part bien aimé laisse-moi te dire l'expérience a montré que si tu veux travailler pour ton salaire tu es perdu il faut savoir ça dès le départ si tu veux dépenser de l'énergie par rapport au salaire que tu gagnes ça c'est une mentalité compliquée non seulement tu ne t'augmentes pas tu ne te déploie pas tu ne grandis pas c'est-à-dire tu es là tu regardes on te donne 200 000 francs tu vas faire le travail de 200 000 francs tu deviens expert en médiocrité mais si tu travailles pour le Seigneur parce que tu es conscient que Dieu est le premier boss et puis tu te mets là en ne regardant pas les 60 000 francs qu'on te donne même tu peux être sage même dans une entreprise c'est toi on n'envoie pas tout on t'envoie tu payes du pain le matin le soir c'est le café c'est ce que tu ne fais pas à la maison mais qu'on te fait faire ça et puis à la fin du mois on te donne 50 000 et tu dois partir à la maison on t'envoie jusqu'en laisse-moi te dire qu'en t'envoyant peut-être un jour on va t'envoyer chez ton prochain patron et ta manière d'aller faire la chose en ne boudant pas ton maître de stage et en te focalisant sur ce que tu dois donner le meilleur de toi ça va faire qu'un jour on va t'envoyer chez ton prochain patron et puis il va te demander mais qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise tu vas dire non j'ai tel diplôme tel diplôme et puis voilà mais là-bas tu fais quoi je suis stagiaire et puis ton patron va dire je veux votre stagiaire Alléluia bien aimé c'est vrai on est dans grâce sur grâce mais il y a des grâces qu'il faut savoir maintenir il y a des grâces qu'il faut savoir garder il y a des grâces qu'il faut savoir garder par devant toi bien aimé il y a des grâces tu n'es pas obligé de répondre à tout les peaux de banane qu'on met sur ton chemin si tu es tombé que tu t'es levée que tu n'as pas cassé ton membre il faut contourner la peau de banane désormais tu n'es pas obligé de rentrer dans des attitudes de païen parce que Dieu ne combat pas avec des avec des on va dire des fondements qui ne sont pas bibliques Alléluia avec des fondements qui ne sont pas bibliques alors bien aimé ce n'est pas un simple conseil c'est une orientation divine tu vas redémarrer ton entreprise et la grâce va t'emmener encore des clients change ce que tu dois changer change ce que tu dois changer corrige ce que tu dois corriger corrige ce qu'il y a à corriger et laisse ce que tu dois te passer quand un client est à ton contact qu'est-ce qu'il retient de toi qu'est-ce qu'il retient de toi bien aimé qu'est-ce qu'il retient de toi quand il est à ton contact quand quelqu'un te donne sa chose son travail à faire comment tu vois ça comment tu prends ça est-ce que tu te mets à sa place si tu es fidèle dans les choses d'autrui on va te donner les tiennes Dieu va te donner les tiennes après j'ai c'était la parenthèse amen une très bonne parenthèse pour l'espoir te dit que dans l'entreprise peut-être que tu vas entreprendre et que déjà tu es en entreprise de quelqu'un prends ces choses à coeur faites tout pour la gloire de Dieu la Bible nous a tout dit quoi que vous fassiez faites tout pour la gloire de Dieu que le Seigneur te rende capable de le faire d'être rempli de son esprit pour le faire au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus il en est ainsi reçois la grâce du redémarrage reçois la grâce de la nouvelle chance de la nouvelle grâce je dirais au nom puissant de Jésus les gens du monde disent chance mais c'est une grâce nouvelle que Dieu t'accorde cette grâce que Dieu accorde cette grâce à ton entreprise au nom puissant de Jésus sois intègre marche dans la fidélité à Dieu au nom Dieu dans ton entreprise et Dieu te distinguera au nom puissant de Jésus il en est ainsi Amen Alléluia que le nom du Seigneur soit béni que sa grâce et sa main soient sur les entreprises nous allons prier maintenant nous croyons que nous sommes exaucés au nom de Jésus ton entreprise redémarre Dieu t'accorde un souffle une nouvelle grâce si c'était de la clientèle dont tu avais besoin elle revient elle vient au nom de Jésus elle afflue mais comme Pasteur Puska disait change ce qui a changé corrige ce qui a corrigé délaisse ce qui a délaissé change d'attitude si tu travailles en entreprise et que tu veux commencer souviens-toi de Luc 16 verset 12 si tu n'es pas fidèle dans ce qui a autrui qui va te donner ce qui a à toi que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus qui a été